Salutations family, j'espère que vous portez bien, moi ça va à merveille, dans pas longtemps déjà, l'hiver va débiter comme il le faut, il ne reste plus qu'on va dire quelques jours, voyez-vous, dans peu de temps, on sera en plein dents. Dans cette vidéo, nous allons parler des avantages et des désavantages d'avoir une caisse, un moyen de locomotion bien évidemment, puisque j'ai réussi également plein, 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 on va dire d'avis assez mitigés également concernant le fait d'avoir un moyen de locomotion, on va dire en Russie. Nous allons commencer par les avantages, ensuite on va aborder les désavantages bien évidemment. L'avantage est beaucoup plus simple d'avoir une voiture en Russie. Le premier, on va dire, avantage est tout simplement le calme, c'est-à-dire, je vais me développer le calme dans le sens où facilement, on peut se déplacer d'un point A à un point B assez calmement, tranquillement. Le deuxième, on va dire, est simplement de s'y sentir beaucoup plus libre, voyez-vous, vous n'avez pas à attendre horaire de bus X, horaire de tramway Y ou horaire de bus électrique Z clairement, en tout cas non. Vous avez une destination en tête, vous vous mettez devant le volant et vous y allez une fois. Le troisième, c'est la possibilité de découvrir, on va dire, assez rapidement, on va dire, l'endroit, soit la ville dans laquelle on vit et de voyager également en voiture, de découvrir plein, alors plein d'endroits. La Russie en elle-même comporte, on va dire, de villes d'où il y a tellement, alors tellement de concentration, on va dire, de belles choses pour le touriste clairement, voyez-vous. Faire du tourisme dans la Russie est possible, vu que les voies sont impeccables. Avec également des autoroutes payantes, bien évidemment, ça allège, ça facilite, on va dire, le déplacement d'une ville A à une ville B. Donc voilà, c'était là les avantages. Il y en a plein, 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 plein comme avantages. Et qui dit avantages, il y a également désavantages. Les désavantages sont innombrables, mais celles-ci n'est pas dans le but, on va dire, de vous décourager. Vous êtes aptes à acheter votre, on va dire, premier véhicule, votre première voiture, il faudra absolument regarder jusqu'au bout cette vidéo, familier. Les désavantages sont innombrables, mais c'est là, comme je l'ai dit tantôt, il ne doit pas en aucun cas vous décourager. Le premier, je ne vais pas aller du premier, deuxième, troisième, mais je vais faire, on va dire, premier et tout dernier pour que ce soit OK. Le premier, désavantages, tout ça là, ça dépend de mon expérience et ça en découle clairement, de mon expérience personnelle, familier. Sur cette chaîne, je fais tout, alors tout, et je vous dis tout, fait qu'il découle, on va dire, de mon expérience personnelle et ainsi que celle de mes proches, clairement. Donc, voilà, s'il y aura de questions, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire et si ce sera quelque chose de très bien. Le premier des avantages, on va dire, c'est le climat, voyez-vous. Plus, on va se baser sur l'hiver. L'hiver est rude en Russie, comme c'est connu partout à travers le monde. Mais nous qui y vivons, clairement, c'est assez rude dans le sens où chaque, on va dire, hiver, chaque année, il faudra avoir un petit budget, clairement, pour changer le roux. Alors, voyez-vous, le roux d'hiver, le roux d'hiver est totalement différent de roux, on va dire, de pneu. Quand j'ai dit roux, c'est un peu vague, de pneu. Le pneu d'hiver est totalement différent de pneu, on va dire, d'été, clairement, voyez-vous. Et la plus grande, on va dire, période de l'année est plus, on va dire, l'hiver que l'été. Le pneu d'hiver est un des avantages. Pourquoi ? Parce que chaque année, il faudra le renouveler. Si vous avez la possibilité, on va dire, de le changer à temps, ça va encore. Vous pourrez l'utiliser au moins deux ans. Mais au cas contraire, pour votre sécurité également, vous devrez impérativement, chaque année, au moins chaque année, de vérifier, soit de changer un pneu, peut-être devant, ou soit arrière. Donc, c'est un peu une difficulté que rencontrent les automobilistes. Nous avons parlé également de strafe. Le strafe, ce sont des amendes. Des amendes de la circulation. En tout cas, il y a plein, plein, plein de caméras actuellement en Russie, comme pas possible. Au-delà, on va dire, de contrôle routier qui s'effectue par, bien sûr, des officiers de la police routière. Ce qui est tout à fait normal. Identité, papier du véhicule, tout ça là. Donc, ça intervient assez fréquemment. Mais le strafe, soit, on va dire, les amendes sont conséquentes, clairement. Excès de vitesse. Parking non réglementé. Passement des lignes. Il y a plein, plein, plein de règles qui peuvent réellement vous prendre la tête. C'est un désavantage, on va dire. C'est vraiment un grand frein. D'ailleurs de ça, il y a le TO. Ta technique à slouge, Wani. Le fait de consulter, on va dire, un mécanon, de faire vidange. Donc, le contrôle technique, clairement, bref, de la voiture. C'est également un gros désavantage. Mais bon, c'est tout à fait normal. Ça se retrouve un peu partout. Tu peux vivre dans n'importe quel pays. Tu seras obligé, même en Afrique, tu seras obligé de faire de temps à autre de contrôle, on va dire, régulier. Puisque la voiture, le véhicule, quand bien même, c'est une possibilité de se sentir libre, on va dire. Mais notre vie, on dépend. Il faudra que tout soit toujours en règle. Donc, le contrôle technique doit être effectué constamment. Donc, voilà. Le stage qui me pénalise à chaque fois, alors à chaque fois, c'est le fait d'assurer la voiture. Voyez-vous, l'assurance automobile. L'assurance automobile dépend, on va dire, d'une voiture quand elle est neuve ou pas. Voyez-vous. Et pour la première fois, quand j'ai acheté ma première voiture, bien sûr, c'était une voiture Sprabiegum. Sprabiegum avec un kilométrage pas assez élevé, mais déjà utilisé par deux personnes, je pense, par deux personnes d'une même famille. C'était une chance, d'ailleurs. Alors, c'était un papa, on va dire, et son fils, clairement, qui conduisait le fameux, on va dire, véhicule que j'avais acheté. C'était ma première possession, clairement. La première, on va dire, d'une longue série. Voyez-vous. C'est assez compliqué. Chaque année, on se doit d'acheter l'assurance. L'assurance en russe, c'est Strakovka. Donc, il faudra tout le temps l'acheter et le renouveler. Voyez-vous. C'est un casse-tête comme pas possible. Donc, voilà. On peut nécessairement rouler, voyez-vous, sans assurance. Mais au cas où on s'est fait arrêter, on aura une amende, un Strafe. Donc, je vais parler également de DTP. Ce sont des situations malheureuses. Donc, voilà, que tout le monde connaît un accident. DTP avaria, un accident. Au cas où vous connaissez un accident, vous êtes fautif ou non, voyez-vous, déjà la durée, la durée pour régler le problème. Si et seulement si, comme je l'ai dit précédemment, vous avez une assurance auto, en ce moment-là, c'est réglé. En ce moment-là, c'est bon. Et que la personne avec qui vous avez un léger différent, soit vous vous êtes tamponné, soit il y a eu un intempéry quelconque, voilà quoi, qui a causé, on va dire, de dommages sur votre véhicule, l'assurance assure, clairement. Réagissez en commentaire et puis ce sera quelque chose de bien. L'assurance garantit, clairement, de vous rembourser à hauteur de dégâts causés, soit par l'intempéry, soit par la personne fautive, réellement. Mais au cas où la personne n'a pas une assurance, en ce moment-là, intervient. La police routière, bien évidemment, c'est qui est tout à fait normal, c'est-à-dire un conseil, afin de savoir, refaire la scène, en fait, comment ça s'est passé, nanani, nanana. Et l'officier vous renvoyait au tribunal et ça va prendre du temps. Ce processus assez expansif, clairement, qui prend la tête. Donc voilà, raison pour laquelle j'ai voulu réagir rapidement sur ça et faire une vidéo là-dessus. Oui, que la question m'a été posée. Tu ne parles que de la positivité, mais le côté négatif, tu n'étitilles pas. Alors à chaque fois, je vais essayer de vous donner toujours des avantages, des avantages pour que tout soit OK. Donc voilà, il y a pas mal, on va dire, de problèmes liés également à la conduite, bien évidemment. Et c'est là, je l'ai remarqué, ça dépend d'une ville à une autre. La manière de conduire dépend d'une personne à une autre, bien évidemment, d'un autochtone ainsi que d'un étranger. Voyez-vous, c'est qui est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, il y a plein d'avantages. La liberté, le fait de se rendre à un point A, un point B assez librement, assez rapidement, c'est bon. Les désavantages sont innombrables, mais cela ne doit pas vous mettre, on va dire, dans une condition de crainte. Toi, c'est dire non, je ne peux pas vous limiter. En tout cas, non. Ceux-là qui veulent acheter leur premier véhicule, pourquoi pas, c'est une belle expérience. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Soyez pris donc sur la route. Donc voilà. S'il y aura des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Moi, c'est ViviMawete, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bien évidemment. N'hésitez surtout pas à vous abonner également sur la page publique, clairement. Snapchat, EviMaweteNormal ou E-Mawete37. Et puis, ce sera bon. Je vous donne rendez-vous prochainement. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.